Le service de musique Spotify a l'arrêt pendant plus d'une heure. La cause de cette panne reste inconnue. Quelque chose ne va pas. Le service de musique en ligne suédois Spotify a indiqué mardi 8 mars avoir été coupé pendant près d'une heure et demie, des millions d'utilisateurs dans le monde signalant de leur côté avoir perdu leur connexion. Quelque chose ne va pas tout à fait, et nous l'étudions. Merci pour vos rapports, a écrit sur Twitter la société. Des millions d'utilisateurs avaient publié sur le réseau social des messages évoquant des problèmes de connexion à l'application. Environ 90 minutes après son message, Spotify a indiqué que les choses étaient revenues à la normale. « Tout a l'air mieux maintenant », a écrit le groupe suédois sans fournir d'explications pour la panne. Spotify a indiqué que celle-ci avait touché d'autres plateformes. Spotify et plusieurs autres plateformes ont subi une brève interruption de service ayant commencé aujourd'hui vers 19h15 en France. Depuis 20h50 en France, Spotify est rétabli et fonctionne normalement pour la majorité de ses utilisateurs, a déclaré un porte-parole de la société à l'AFP. Le service de musique compte plus de 400 millions utilisateurs actifs, dont 180 millions abonnés payants. La panne géante de Facebook. Cette coupure nous rappelle la panne géante de Facebook qui a eu lieu en octobre 2021. Les sites et services du groupe Facebook sont tombés vers 17h30, heure française, pour ne commencer à revenir en ligne que bien plus tard dans la soirée. Une panne géante qui a empêché les quelques 3,5 milliards de membres de ces plateformes d'accéder aux réseaux sociaux et aux messageries Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp. A cause de cette coupure, le patron de Facebook Mark Zuckerberg a ainsi perdu près de 15 milliards de dollars en une quinzaine de jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !